Salut ! Hello ! Bon on est au fin fond de la Croatie là et on approche tout doucement des un an de voyage en van. Dans 15 jours à peine. Donc on voulait vous partager, faire un petit débrief avec vous de tous les petits points positifs qui font que... On apprécie la vie en van comme ça. C'est chose qui nous plaisent particulièrement et qui font que ce van, c'est notre van. Et le meilleur van aussi. Alors une des premières choses qu'on adore dans ce van, c'est la cuisine comme à la maison. Honnêtement de tous les vans aménagés qu'on a vus et même les camping-cars, on a rarement vu des cuisines qui étaient aussi spacieuses. On est très content. On a le gaz, la berquet qui nous permet d'avoir de l'eau potable, l'évier derrière moi, un frigo, on a un petit four au mias, on a plein de rangements où on peut mettre tous nos ustensiles et notre nourriture. Et ça, c'est trop bien, parce que pour tous les cuisiniers et les cuisinières qui veulent se régaler en van, ça permet de se sentir comme à la maison. Un autre truc qu'on adore dans ce van et qui est très important pour nous et je pense pour tous les gens qui vivent nomades, c'est le nombre de rangements. Il n'y a pas un truc qui traîne dans ce van et on sait que dans un petit véhicule comme ça, ça peut très vite être le bazar vu que tout est petit. Et là, en tout, entre les étagères, les placards, etc., on a quasiment 30 rangements. qui permettent que chaque chose soit à sa place et du coup, on est toujours bien. Enfin, c'est toujours bien rangé, bien agréé. Bon, ça, c'est un truc qu'on adore particulièrement dans le van. C'est un peu notre frigo, mais sur le mur. A défaut de pouvoir aimanter sur notre frigo en bas, on a créé un mur magnétique. Donc, c'est de la peinture noire, donc ça se fond parfaitement bien avec le plan de travail. Et en fait, on peut aimanter tous nos souvenirs. On a des dessins de nos copains, souvenirs d'un mariage, les endroits où on a mangé, des aimants de tous les endroits où on est passé en Europe. On adore. Vraiment, c'est le genre de petite chose qui fait qu'encore une fois, on se sent bien chez soi. Une autre petite chose qu'on aime beaucoup dans ce van, c'est cette petite niche qu'on a créée pour nos chiens. Bon, alors, c'est un point qui ne va s'adresser qu'aux propriétaires d'animaux. Mais si vous êtes en aménagement de van, vraiment, il faut penser à créer un endroit pour son animal. Déjà pour qu'il se sente en sécurité et rassuré. Et puis surtout parce que ça peut éviter quand même pas mal de problèmes. S'il y a un accident, au moins, il est protégé. Nous, en plus, ils sont petits, donc si on leur marche dessus, ça serait dramatique. Et puis, mine de rien, dans un si petit espace, le fait de ne pas avoir à enjamber un animal ou quoi, c'est quand même bien. C'est un peu comme un rangement, finalement. Oh, ton chien, lui, il se sent bien. Et nous, au moins, on peut circuler librement dans le véhicule. Dernière chose que moi, je trouve super dans ce camion. J'avoue, c'est une des guillaume dont tout lui mérite, lui revient. C'est cette petite trappe qu'il a consacrée pendant l'aménagement. Cette trappe-là, en fait, elle permet d'accéder au gaz qui est juste là, sur la gauche, de l'étendre et de l'allumer depuis l'intérieur du camion. Quand il fait froid, quand il pleut ou qu'on n'a juste pas envie d'aller dehors, on peut simplement prendre la trappe et fermer le gaz comme ça. Et aussi, cette petite trappe, elle permet d'ouvrir les portes arrière du camion. Ce qui fait que, même depuis l'intérieur du camion, on n'a pas condamné nos portes arrières et on a une autre sortie au cas où. Alors, c'est moins pratique que la pente latérale, je vous l'avoue, mais c'est quand même top d'avoir un endroit de secours, entre guillemets, où on peut sortir. Alors, pour moi, il y a un des trucs qui est indispensable, c'est une table qu'on n'utilise que pour manger. Manger ou dès qu'on en a une utilité. Mais disons que, quand elle est refermée, elle ne prend aucune place. On peut circuler facilement au milieu du camion. D'ailleurs, pareil pour le bureau, quand il est rangé, il ne prend pas de place. Et là, on a un bel espace pour travailler. En vrai, ce n'est pas grand chose, mais comme on a un minimum de surface au sol, du coup, il faut optimiser chaque rangement, chaque utilisation. Un autre truc qui est super sympa, c'est le fait de ne pas avoir un lit fixe. La journée, c'est un canapé, on l'utilise, on s'assoit, machin. Et puis le soir, dès qu'on en a besoin, on le déplie, il double la surface. Bon, du coup, c'est un peu plus galère pour passer, je ne vous cache pas. Mais le principe, c'est qu'on l'utilise pour dormir. Et du coup, on a un grand lit qui prend zéro place la journée. Un autre truc qui nous plaît vachement dans ce camion, c'est que le camion n'est pas super grand. Il est grand pour l'intérieur, mais pas trop en longueur pour ne pas galérer à circuler dans les petites rues, etc. En plus, chose importante, c'est qu'on peut se garer dans une place standard, on va dire. Les places en bataille sur les parkings de supermarché, par exemple, on n'est pas obligé d'en prendre deux. Et ça, c'est quand même vachement bien. Même en ville, il y a souvent des parkings en épi, etc. Et là, on peut s'y garer sans dépasser. Franchement, c'est un point positif. Autre chose super sympa, c'est le fait qu'on puisse utiliser notre petit pommeau qui nous sert pour la vaisselle, etc. dans l'évier. On l'utilise aussi pour aller se doucher à l'extérieur. On tire comme ça, et puis on peut se laver à l'extérieur. Ça, franchement, c'est génial. Ça évite de s'encombrer avec une douche à l'intérieur qui prendrait de l'espace juste pour ça. Là, du coup, on ouvre nos portées. Terminé, on peut se laver dans la nature. Un autre truc qui est super sympa, c'est qu'on a un panneau solaire qui peut s'incliner. Comme ça, même quand le soleil est bas sur l'horizon, on arrive quand même à utiliser le plein potentiel du panneau. Et ça, franchement, c'est vachement bien. Un peu difficile à la conception, mais ça a été très bien réalisé. Et c'est très pratique parce que même de l'intérieur, on peut l'ouvrir. Bon, eh bien voilà. On vient de finir notre vidéo sur nos 10 choses préférées dans le van. 5 chacun. 5 choses qui nous plaisent particulièrement. En vrai, si vous en voulez une partie 2, n'hésitez pas à nous demander en commentaire parce qu'on en a encore plein en réserve. L'avantage d'avoir créé et aménagé soi-même son van, c'est quand même que là, on est très satisfait de tout. On a réfléchi à tout en amont, donc on est très content de la réalisation. En tout cas, on se retrouve dans deux semaines pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous et d'ici là, portez-vous bien. Salut ! Et à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada